Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les derniers développements de l'agression israélienne contre la bande de Raza. Le bilan revu à la hausse, plus de 2700 martyrs dans l'enclave privée des aides humanitaires. Une centaine de martyrs enregistrés en Cisjordanie occupée. Situation humanitaire chaotique, les palestiniens de Raza n'ont pas accès à l'eau ni à la nourriture. L'activité dans les hôpitaux est ralentie par manque et parfois absence totale de moyens. Le droit international ne s'applique pas à l'entité sioniste. Le silence assourdissant des différents organes spécialisés traduit une complicité active du massacre des Palestiniens. L'actualité nationale marquée par ses orientations du président de la République en Conseil des ministres en vue de l'élaboration de la prochaine loi de finances. L'université algérienne introduit des spécialités dans la formation et la recherche en hydrogène vert. Un choix stratégique salué par le chef de l'État. Madame, Monsieur, bonjour. Les bombardements toujours en cours à Raza. Une pluie de missiles ont continué sur les civils désarmés. Le bilan grimpe à plus ou à près de 2800 martyrs. 10 000 blessés et aucun moyen de maintenir la vie dans cette enclave massacrée par la machine de guerre sioniste. La possibilité d'une trêve pour permettre l'acheminement des aides n'est toujours pas confirmée. Le Hamas a démenti les informations qui annonçaient une trêve plus l'ouverture du point de passage sud de Rafah alors que des milliers de personnes dans des étrangers se trouvent actuellement sur place. La résistance ne cède pas face aux projets sionistes qui tentent de vider le nord de Raza. Les brigades Al-Qassam ont ciblé ce matin Tel Aviv et l'aéroport de Ben Roryoun, Birsba et Asdoud. En réponse aux violentes attaques sionistes contre les civils à Raza. Les forces sionistes ont même ciblé des camps de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui abritaient des aides. Raza enregistre une moyenne d'un mort chaque cinq minutes. Plus de cinquante palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et des dizaines ont été blessés depuis l'aube d'aujourd'hui en Cisjordanie. Personne n'est épargné depuis le début de l'agression sioniste contre Raza. 11 journalistes ont été tués et 50 médias pris pour cible. Le premier ministre palestinien, lui, a affirmé que le peuple ne quittera pas ses terres et qu'il va contrecarrer les projets sionistes de liquidation. Il faut citer également ce drame qui a fait le tour du monde. A l'état de l'Illinois, aux Etats-Unis, un enfant de 6 ans, un palestino-américain qui a été sauvagement tué, poignardé à 26 reprises par un homme de 71 ans, un extrémiste islamophobe qui a également blessé la mère de l'enfant. D'autre part, Joe Biden serait attendu les prochains jours dans les territoires occupés. Et justement, face aux bombardements violents et incessants, l'absence de répit empêche la recherche des survivants sur les décombres, sous les décombres. C'est le témoignage qu'apporte cette citoyenne Raza, SIA, et contactée par Karima Bennar. Quand ils les bombardent, ils ne bombardent pas une petite maison. Tous les bâtiments, toute la région, il y a des régions complètes, détruites par terre. T'imagines sur la tête des habitants. Il y en a des personnes qui vont rester tous les deux jours, des cadavres douches, tous les deux temps, ils n'ont pas pu les retirer. Alors t'imagines la difficulté. J'ai téléphoné à une amie, une voisine, elle est partie de Bethléia vers la part. Ils ont bombardé tous les bâtiments. Il y en a cinq de sa famille qui ont été morts. Quand ils ont pu sortir des débris de la maison, ils n'ont pas pu connaître les corps. Ils me disent, je suis à l'hôpital. Avec mon fils, on essaie de reconnaître les cadavres. Ce n'était pas facile. Finalement, ils ont reconnu les angles de son fils avec leur femme et leur fille. Donc des cadavres qui n'ont parfois personne pour les identifier, étant donné que la famille, les proches de ces martyrs, ont également été assassinés. Voilà donc pour la situation dans la bande de Raza, la situation humanitaire. Les civils palestiniens sont assassinés alors que les rescapés ont du mal à survivre. Pas d'électricité, de nourriture, de gaz et d'eau. Tout est fermé, tout est bloqué dans les rues de Raza où ce qu'il en reste, les habitants forment de longues files d'attente pour se procurer quelques bouts de pain et pour remplir quelques bouteilles d'eau à la recherche d'une goutte d'eau. Certains ont commencé à boire de l'eau de mer, indique l'UNICEF. Une eau très salée et contaminée par les eaux usées non traitées. Plus de 60% des foyers de Raza sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est parti, c'est parti. En plus de la crise alimentaire, le système de santé est à bout de souffle, faute d'oxygène notamment. Les hôpitaux de Raza sont au bord de la rue. Il ne dispose plus que de quelques heures d'électricité. Les stocks de médicaments et d'oxygène s'épuisent. C'est le cas de l'hôpital Al-Aouda Jabalia, selon affirme son directeur Ahmed Mohan. Les ressources s'amenuisent. Les groupes électrogènes fonctionnent à longueur de journée. Aujourd'hui, nous avons essayé d'arrêter un groupe pour deux heures, cela pour économiser le carburant. Mais nous avons reçu quatre blessés, ce qui nous a obligés de le remettre en marche. Finalement, il nous est impossible d'économiser le fuel. L'autre problème qui risque de survenir dans les prochains jours, c'est le manque d'oxygène. La seule station de production d'oxygène a été la cible de bombardements israéliens. Nous risquons une rupture d'oxygène. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial se dit profondément qu'il y ait des difficultés d'accès aux produits alimentaires de base. L'agence onusienne dit disposer de stocks de nourriture prêts à être distribués. Elle demande juste une levée de l'état de siège et un accès humanitaire sécurisé. Les Nations Unies ont également lancé un appel d'urgence à hauteur de 294 millions de dollars pour venir en aide à plus de 1,2 million de Palestiniens. L'entité sioniste veut finir d'exiler les Palestiniens. Une nouvelle Nakba est exclue pour ce peuple attaché à sa terre. C'est ce que souligne Bassam Tehan, spécialiste des questions géopolitiques, extrait de l'entretien réalisé par la Béa Slimani. Le vrai plan d'Israël, c'est justement de pousser les Gazaouis vers l'Égypte. Il y a une nouvelle Nakba qui se dessine. Mais moi, je ne crois pas à cette Nakba. Je ne crois pas. Les Gazaouis resteront à Gaza. Les Palestiniens sont vaccinés par la première Nakba. Et ils ne quitteront pas. Même s'il y a eu un petit exode vers le sud, je crois que ces gendarmes vont revenir. Et je suis sûr et certain que si l'armée israélienne d'aventure avançait dans Gaza, elle va être défaite. Ça va être une hécatombe de tanks. Non pas que je crois à l'hypertense du djihad ou du Hamas, mais militairement parlant, il est très difficile en ce moment, même en rasant tous ces immeubles de Gaza Nord, de pouvoir remporter une bataille terrestre. Le massacre des civils palestiniens se poursuit. Les organismes internationaux fervents défenseurs des droits de l'homme brillent par leur absence, leur silence, dit Esterini. Où sont passées les organisations et le Conseil des droits de l'homme face à la tentative d'extermination de tout un peuple ? C'est la question que de nombreux observateurs se posent actuellement. Les mêmes instances qui avaient l'habitude de s'agiter, on les a vu dénoncer et poursuivre la Russie avec des réunions extraordinaires, des décisions et des sanctions. Bizarrement, pas un mot sur les massacres sionistes sur Gaza. Un silence traditionnel, certes, mais toujours aussi injustifié. Les réactions concernent uniquement les morts côté sionistes. Mais il faut savoir que le Hamas a ciblé les militaires et les colons extrémistes. C'est des colons armés, donc loin d'être des civils. Par contre, Israël cible des civils, des enfants et des femmes principalement. Je vous propose d'écouter l'analyste politique Régis Hongpé. C'est apocalyptique ce qui se passe à Gaza, avec des morts et des morts. Et la CPI, effectivement, la Cour pénale internationale, ne dit rien. Il y a le silence de la CPI qui, pour moi, est totalement incompréhensible. Même Luis Campos Moreno, l'ancien procureur de la CPI, a clairement dit qu'aujourd'hui, la CPI devait poursuivre Israël. Il y a même des observateurs qui disent que la CPI doit s'emparer de ce qui se passe actuellement à Gaza et autant condamner Israël. Parce que ce qui se passe depuis le 5 octobre est incroyablement terrible. Nous avons une population qui, depuis plus de 17 ans, subit un blocus. Nous avons, parce que moi je dis que la Palestine est un État, qui, depuis plus d'un demi-siècle, est sous colonisation. Incroyable ! La CPI ne réagit que de façon, je dirais, homéopathique. Il est urgent que la CPI s'occupe du multilatéralisme judiciaire et juridique, s'empare de cette question. Une vie Gazaoui vaut autant qu'une vie américaine, vaut autant qu'une vie européenne. Le silence de l'Union européenne, c'est l'hypocrisie. Donc, pas d'écho du côté du Parlement européen, ni du côté du Conseil des droits de l'homme. D'autres organismes gardent également leur mutisme. Saad Lanani abonde dans ce sens. Il est représentant de la communauté algérienne en France. Il intervenait ce matin avec Nabila Hossein. On a l'impression qu'actuellement, le monde entier, il détient un seul mot d'ordre. Silence ! On tue les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes. On tue les veillards palestiniens. On détruit les maisons. Des journalistes, des médecins. Et puis, toutes les organisations dans lesquelles on avait beaucoup d'espoir, on les regardait vraiment comme des symboles de liberté, de démocratie. Elles sont en train de filer tout doucement avec une lâcheté extraordinaire. Et après, il ne reste que les vrais soutiens. Il reste l'Algérie qui a soutenu de façon formidable le peuple palestinien et ce qui a rendu par ailleurs tous les Algériens de France fiers de leur pays. Et certaines organisations tentent tant bien que mal de briser ce silence concernant les massacres des Palestiniens, notamment sur la toile. Samir Alloun. Le centre arabe pour l'avancement des réseaux sociaux, Hamla, a constaté un bon nombre de fausses rumeurs propagées ces derniers temps, notamment celles relatives à des informations vagues sur le kidnapping d'enfants israéliens et leur séquestration en Arza, une fake news qui a beaucoup circulé dans les quatre coins d'Internet, démentie rapidement par l'organisation spécialisée dans la bonne utilisation des réseaux sociaux. Des campagnes de manipulation de l'information qui visent à influencer directement l'opinion publique internationale par rapport à la cause palestinienne, des francs de résistance commencent à se former sur la toile pour rapporter la réalité. Célim Agar, directeur général d'AL24 News. La guerre à Arza est aujourd'hui pas seulement une guerre sur le terrain, une guerre militaire, c'est aussi une guerre d'images, une guerre d'informations. Bien sûr, les médias occidentaux essayent de diffuser le maximum d'images ou d'informations contre la résistance palestinienne. Tout cela pour justement maintenir une opinion internationale formentée, endoctrinée par rapport à la résistance palestinienne. Aujourd'hui, la résistance palestinienne possède des influenceurs, possède des spécialistes des médias, du décryptage des médias. Et ils répondent image par image justement à la propagande sioniste. Une guerre de l'information qui a lieu sur le virtuel, qui pousse à des réactions, à des actions réelles. Combattre une fake news efficacement sur la base d'arguments concrets à travers des démentis établis sur des bases authentiques, des informations justes pour couvrir une cause juste. Ah donc, pour ce qu'on pouvait dire pour l'heure, en ce qui concerne le dossier palestinien et l'agression sioniste qui se poursuit en ce moment contre les civils dans la bande de raza. Je vous rappelle que le bilan est revu à la hausse. Plus de 2 700 martyrs, ajoutés à 58 martyrs du côté de la Cisjordanie occupée. Le projet de loi de finances 2024, un conseil des ministres spécial, sera consacré à son examen. Le président de la République a donné des orientations en ce sens et notamment l'impératif de préserver la souveraineté financière. Rimbo Kadoum. Malgré la conjoncture géoéconomique, la position de l'Algérie est constante. Il s'agit de ne pas avoir recours en aucun cas à l'endettement extérieur. Une décision qui vise à préserver la souveraineté et la stabilité économique du pays. Kemal Khfesh, économiste. Notre pays envisage de préserver sa souveraineté en évitant de recourir à l'endettement extérieur. Suite au matelas financé que dispose aujourd'hui l'Algérie en matière de réserve de change. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il y a des conditions. Espérons que les prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux restent stables. L'Algérie est le pays arabe moins endetté. Sa dette publique extérieure est quasiment inexistante. Pour le financement de la croissance économique et le développement des mégaprojets, l'Algérie privilégie les partenariats étrangers. En cas de lancement de grands projets, au lieu que ce soit financé 100% par le budget de l'État, il est préférable de recourir au financement moderne tel que le financement par BOT, c'est-à-dire comment ramener des investisseurs étrangers ou bien locaux, donc le partenariat public-privé, pour pouvoir faire participer les capitaux privés. L'Algérie enregistre une amélioration des équilibres financiers. On est passé d'un déficit de 2,5 milliards de dollars en 2021 à un excédent de la balance des paiements estimée à plus de 7,1 milliards de dollars en 2023. L'hydrogène vert, son introduction dans l'enseignement et la recherche en tant que spécialité saluée hier par le président de la République, au Conseil des ministres. Une stratégie devra être mise en place. Le développement de la filière passera par plusieurs étapes, explique Rabah Salami, directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives au commissariat aux ENR, joint par Ibtihal Haddoun. Dans la première phase, qui s'intéresse essentiellement au lancement de la filière hydrogène, donc il est inscrit un certain nombre d'actions et une des actions importantes est le développement de la ressource humaine et des capacités en matière de formation, en matière de recherche et développement et en matière de développement de projets pilotes qui vont donc permettre à l'Algérie de maîtriser déjà les technologies. Et là donc viendra le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soit en matière de formation, d'étudiants et de compétences en la matière, et aussi en matière de lancement de projets de recherche et de développement sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Le Conseil des ministres a également abordé le développement du barrage vert et la nécessité d'impliquer la population des wilayas traversée par cet ouvrage, Hamid Belkassam. Dans sa nouvelle mouture, le barrage vert met l'élément humain au cœur du projet, d'abord en diversifiant les essences d'arbres où le fruitier sera dominant selon des critères scientifiquement établis. Ensuite, en permettant aux arboriculteurs de vivre dans et par le barrage vert, la nouvelle option est un gage de réussite avec en prime une production agricole en hausse, avec création d'emplois et de richesses permanentes assurant un développement durable pour toute la région. Journée mondiale de l'alimentation, une conférence se tient à l'occasion à Alger à l'initiative de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. La ressource hydrique est mise en avant cette journée. Un élément incontournable pour rassurer la sécurité alimentaire, souligne la représentante de la FAO, Irina Butode, au micro de Hassan Chumash. L'eau, ça devient des ressources de plus en plus appréciées et qui a besoin de plus en plus de notre aide. Parce que le slogan de journée d'aujourd'hui, c'est « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, nous sommes personnes à côté ». Mais en même temps, c'est aussi la responsabilité de chacun et chacune entre nous de préserver cette ressource et d'améliorer cette qualité et de le gérer de telle façon qu'on pourrait produire plus avec la consommation qui sera raisonnable et durable. Le sud de l'Algérie peut se taguer d'avoir un système d'irrigation ancestrale, mais toujours à l'ordre du jour, les détails de Mahfoud Karkar depuis Radeya. Le milieu oasien témoin de techniques ancestrales pour l'irrigation. La majeure partie de cette eau est destinée à l'agriculture. Dans notre région, le système de gestion de l'eau dans les oasis est basé sur des systèmes ingénieux de stockage des eaux, surtout les eaux de crues, et leur répartition à travers des ouvrages hydrauliques, tels que les digues, les retenus, les puits, les cegas. L'agro-système constitue la plus grande richesse de la région à travers ces systèmes arménieux. Des techniques de captage d'eau face au moment de sécheresse. Les savoirs faire acquis sur la base d'expériences circulaires peuvent constituer une référence utile pour la recherche de modes de gestion dans la rareté appliquant des technologies contemporaines. D'autre part, l'identification des systèmes de culture les plus adaptés pour minimiser les besoins de l'eau. Dans l'écosystème oasien, il y a toute une harmonie de végétation, telle que le palmier datier, les arbres fruitiers, ainsi que les cultures fourragères ou le maraîchage. Valorisation de l'eau comme obligation. Il faut qu'il y ait un renforcement de la gouvernance environnementale et sociale des milieux arides, à travers les lois communautaires, les principes de gestion rationnelle de l'eau. Ça permettra l'augmentation du revenu par la valorisation des nouvelles opportunités, des initiatives locales. Il existe des associations qui veillent sur la sauvegarde de ces méthodes ancestrales d'irrigation, soutenues par des actions de hautes autorités du pays. De RdM à Foodkerker pour Algéchen 3. Les pouvoirs publics mis par ailleurs sur le développement des céréales plusieurs mesures sont mises en place dans ce cadre Mayalkens. La céréaliculture, une filière clé au centre de la sécurité alimentaire, d'où cette décision de soutenir les agriculteurs frappés par la sécheresse et dont le nombre est estimé cette année à 90 000. Abdel Waheb Zliani, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens. Le président de la République a répondu à notre appel, notamment celui de la sécheresse, parce que beaucoup de huiles ayant été touchées. Et il est très important de faire la part des choses. Il faudrait que les agriculteurs soient soutenus par l'État, qui apprennent à l'avenir à s'inscrire dans des domaines d'assurance agricole où il y a un remboursement automatique quand il y a une région qui est touchée. Aider nos agriculteurs à revenir sur leur terre et d'aller de l'avant. Il est important pour nous que les agriculteurs retrouvent leur chemin de la production. Ça permettra aussi de baisser les prix. Les pouvoirs publics tablent aussi sur l'accroissement des capacités de stockage des produits agricoles. Cette année, il y a eu une discordance contre la production et les stockages. Il va falloir augmenter les capacités de stockage, mettre en transparence la distribution, élever le niveau du paiement de l'agriculteur. La qualité, bien sûr, elle est importante. Mettre des systèmes de tri de marchandises de façon à mettre de la qualité. Le rôle de l'OASC, le CLS, aujourd'hui, il faut impliquer aussi le privé, libérer un peu et soutenir directement. Aujourd'hui, les fabricants de légumineux peuvent aussi stocker eux-mêmes pour qu'il y ait un soutien directement et une transparence de travail. Par ailleurs, la mise en place d'une banque nationale des semences est primordiale. Dans l'actualité sportive à retenir en football, ce match amical ce soir entre l'Algérie et l'Egypte. Après l'écrasante victoire, jeudi dernier, face au Cap Vers 5, Buse à 1 au stade Chahit, Hamlawi de Constantin, les coéquipiers de Riyad Mahrez, seront cette fois-ci face à un autre adversaire, un adversaire d'un autre calibre. L'Egypte, qui je le rappelle, est vice-championne d'Afrique, ce qui sera un véritable test pour les Verts. Et d'ailleurs, Jamel Belmadi l'a dit en conférence de presse, nous cherchons la difficulté pour aller justement préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Jamel Belmadi. Moi, je vais chercher la difficulté, parce que je sais que c'est dans la difficulté qu'on progresse. J'aurais pu faire comme tous les autres, j'ai entendu, même autour de moi, est-ce que c'est le moment d'aller jouer au Sénégal. Dans la situation de transition, plein de nouveaux joueurs, ils ont découvert le premier voyage, ils les ont découvert en allant au Sénégal, la chaleur, l'humidité et l'adversaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Et la progression, tu l'obtiens par la difficulté. C'est pour ça qu'on choisit ces matchs-là. Le Masala la Koulihel, ça a fait au moins 4 ou 5 dates FIFA. Moi, il y a 4 ans que j'ai dit, quand est-ce qu'on joue contre l'Égypte ? À chaque fois, je vais donner... Ce n'est pas moi qui les organise, les matchs. Moi, je donne les souhaits techniques, donc il y a une fédération. Donc, ils ont fait le travail, ce n'est pas le problème de notre fédération. Il y a les accords qui se font jusqu'à la dernière minute, et après, ils se retirent. Alhamdoulilah, on est arrivé au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là. Et surtout, on va tomber sur un adversaire de taille devant leur public. Parce que vous savez qu'une grosse communauté égyptienne fait le Khalid. Donc, je pense que ça va être un beau match. C'est ce qu'on recherche. Algérie-Égypte, cet après-midi, à partir de 17h, en direct sur les ondes d'AG-Chain 3. L'Égypte au grand complet, emmenée par Mohamed Salah de Liverpool. Merci, Nassima. Merci à toute l'équipe derrière la vitre. Mohamed Zawir, d'Owen C.S.I. à la réalisation. Il y avait Samir à la console technique et Yassine Mdjahed à la régie d'antenne.